Nous en ayons pleinement conscience. Une guerre perpétuelle se déroule entre les Etats. Sommes-nous bien préparés à une cyberattaque de masse ? Réponse tout de suite avec nos experts qu'on applaudit. Guy Duplaquet, ingénieur chef de la mission de préfiguration du réseau radio du futur au ministère de l'Intérieur. Julie Gomme, manager en cybersécurité. Et Jean-Luc Villemin, senior VP Orange en charge des réseaux internationaux. Géric Ponsé, qui est toujours journaliste au point, va leur faire avouer tous leurs secrets. Bonjour à tous. J'enchaîne avec cette nouvelle table ronde. Comment peut-on survivre à des cyberattaques en France ? Est-ce que nous sommes bien préparés ? Nous avons trois experts formidables sur cette table ronde rectangulaire. Et nous allons voir comment on peut se retrouver dans une situation vraiment très compliquée en quelques minutes. On voit qu'il y a peut-être un petit incident. L'objectif ici, c'est de vous montrer que la lumière peut s'éteindre à tout moment. Comment se déroulerait une cyberattaque ? On a préparé un petit quiz pour essayer de vous demander de réfléchir en quelques minutes sur comment vous voyez les choses. Il y a cinq questions avec trois réponses possibles à chaque fois. Je vais vous guider à travers ce petit quiz. Comment, selon vous, pourrait démarrer une cyberattaque ? Quelle serait la source finalement d'une cyberattaque ? Alors, H-30 secondes, 30 secondes avant l'attaque, d'où vient l'attaque ? Alors, selon vous, est-ce que c'est réponse A, le fils d'un employé d'un grand groupe énergétique qui installerait un jeu piraté sur l'ordinateur de sa maman ? On sait que les jeux piratés peuvent parfois contenir des codes un peu malveillants. Est-ce que c'est réponse B, des hackers qui lancent une attaque synchronisée depuis la Russie et la Corée du Nord ? Ou est-ce que c'est réponse C, Emmanuel Macron qui installe l'appli de gasoil moins cher sur son smartphone ? Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Pour nous, pour ce scénario-là, on imagine que c'est un jeu craqué qui peut être la source de l'attaque. On en parlera d'ailleurs avec vous, Julie Gomme, puisque vous avez travaillé sur le sujet. Ensuite, plus dix minutes, dix minutes après cette infection, que peut-il se passer ? Réponse A, le réseau de distribution d'électricité subit quelques perturbations anodines. Réponse B, les pare-feu des grandes entreprises passent immédiatement dans le rouge. Les grands groupes et les ministères sont tous alertés d'une intrusion majeure. Ou réponse C, la réponse C, Jean-Pierre. Alors, je vous laisse réfléchir quelques instants. Pour nous, dans ce scénario, on imagine que ce sont des perturbations anodines qui viendraient s'afficher, mais en même temps, ça n'inquiéterait pas forcément grand monde. Ensuite, H plus 2, donc deux heures après l'attaque, le réseau s'effondre mystérieusement. Tout s'effondre, mais l'État remet en service le télégraphe. On se parle en morse. Réponse B, hôpitaux, force de l'ordre, fonctionnent sur les générateurs de secours. Le réseau radio de l'État prend le relais des opérateurs téléphoniques. Où réponse C, les iPhones mettent un gilet jaune et essaient de bloquer le pays. C'est un échec, ils n'avaient que 4% de batterie. Alors, selon nous, encore une fois, ce sont les générateurs de secours et la radio de l'État. Évidemment, on en parlera avec vous, Guy Duplaquet, qui se mettent en fonctionnement. J plus 2, deux jours après l'attaque, l'apocalypse, un mot qu'il faut éviter de prononcer pour ne pas passer dans des scénarios hollywoodiens, mais que nous avons choisi de mettre pour ce petit scénario imaginaire. Alors, comment se déroule l'apocalypse ? Les générateurs de secours sont à sec, les hôpitaux ferment, l'eau et la nourriture ne sont plus acheminés, l'armée est déployée pour répondre aux émeutes. Réponse B, le CAC 40 perd 76%, les bourses européennes s'effondrent en cascade. Réponse C, vague de suicide chez les traders des banques parisiennes, seul le crédit populaire d'Occitanie s'en sort. Alors, pour nous, c'est un scénario un peu catastrophe, mais effectivement, la fin des télécommunications et la fin des fonctionnements des systèmes informatiques peut mener à des véritables problèmes d'acheminement et de fonctionnement même de la société. EJ plus 5, c'est le moment d'un tout premier bilan. Comment on pourrait essayer de déterminer qui a attaqué ? Alors, selon vous, est-ce que c'est plutôt, on verrait des tanks ennemis à la frontière et on saurait tout de suite qui a essayé de nous attaquer ? Réponse B, aucun ennemi n'a été identifié, mais les pertes se chiffrent en milliards d'euros. Ou réponse C, Vladimir Poutine dément toute responsabilité depuis son bureau dans la tour Eiffel. Et bien, pour nous, aucun ennemi n'est identifié, parce que c'est très difficile d'identifier un ennemi quand on parle de cyberattaque. Voilà, c'était le petit scénario qu'on voulait vous montrer. On va commencer un peu à débattre désormais avec nos invités. Déjà, je pense qu'on peut faire un premier tour de table pour que vous présentiez chacun un petit peu vos activités, votre quotidien, on va dire, et comment vous travaillez. On peut peut-être commencer avec vous, Jean-Luc Villemin, directeur des réseaux internationaux d'Orange. En particulier, vous vous occupez du réseau de câbles sous-marins. C'est quelque chose qu'on connaît assez peu, en tout cas que le grand public connaît assez peu, mais qui fait transiter 99,99% des données internationales. Oui, merci. Alors, c'est vrai que quand on parle de cybersécurité, on parle volontiers de virus, d'attaques informatiques ou de choses de ce genre. Et on oublie qu'à la base, un réseau, c'est des câbles, c'est une infrastructure. Et aujourd'hui en France, c'est une statistique qui est effectivement celle que vous avez mentionné et qu'on retrouve un peu partout, 99% du trafic intercontinental de l'Internet transite par des câbles sous-marins. Alors, c'est d'autant plus important qu'en France, à peu près entre 70 et 80% du trafic qui est généré par les utilisateurs en France est à destination de l'étranger et principalement des Etats-Unis. Donc, en cas de perte de ces infrastructures, en cas de perte de ces liens à longue distance, et donc perte des câbles sous-marins, on se trouverait effectivement dans une situation qui serait du même ordre que celle que vous avez décrite il y a quelques instants. D'accord. Alors, Guy Duplaquet, vous travaillez pour le ministère de l'Intérieur. Vous essayez, mais corrigez-moi si je me trompe, mais de prévoir la résilience, c'est-à-dire la capacité pour l'Etat de continuer à fonctionner si une majorité des réseaux s'effondrent. Alors, effectivement, ma mission consiste à réfléchir aux architectures à mettre en œuvre, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan méthodologique ou sur le plan des procédures, pour faire face à des situations de crise, de désastres majeurs ou de désastres mineurs ou d'incidents. Mon rôle concerne les réseaux radio, sécurité et secours de l'Etat. Une activité très bleu, blanc, rouge. Les bleus, c'est la sécurité intérieure, les policiers, les gendarmes. Les blancs, les équipes des SAMU et des SMUR, les rouges, les équipes de pompiers, toutes ces équipes qui sont à votre service pour répondre aux situations de crise depuis l'accident domestique jusqu'au scénario qui ont été décrits en introduction de cette table ronde. Et la préoccupation majeure, c'est effectivement garantir le fonctionnement de ces réseaux radio en tout temps et en tout lieu, depuis le fin fond d'une vallée pyrénéenne, celui d'un parking souterrain ou encore depuis le cœur de Paris, les Champs-Elysées ou depuis la présente salle. Alors Julie Gomme, je vous ai réservé pour la fin de ce tour de table puisque vous, vous apportez une vision un peu transversale. Je vous invite déjà à décrire un peu comment vous travaillez au quotidien et puis à répondre un peu à cette question. Comment on peut imaginer un scénario sans tomber dans le côté hollywoodien justement ? Qu'est-ce qui vous paraît pertinent, crédible comme scénario un peu gênant pour le fonctionnement de la société ? Alors oui, on oublie les ninjas, les zombies, etc. et les licornes. Ça, on les met de côté, c'est juste pour les films. Moi, mon travail, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur niveau de sécurité. Donc ça passe aussi bien par la gestion des sauvegardes que par les aider dans la gouvernance de la sécurité, comment on gère la sécurité au quotidien dans l'entreprise, que dans le déploiement de mesures de sécurité vis-à-vis de vulnérabilités qui ont été trouvées chez eux, que faire de l'audit pour trouver ces vulnérabilités. Voilà, donc il y a tout un tas de choses, y compris de la formation, par exemple, pour les publics cibles, donc des dirigeants, mais ça peut être aussi les services de la compta, ça peut être les services de communication des entreprises qui sont souvent piratées parce que c'est là que les attaquants vont pouvoir avoir une vitrine sur Internet avec les comptes Twitter, Facebook, etc. des entreprises. Donc ça peut être assez divers, assez varié, mais le vrai point commun de tout ça, c'est vraiment l'humain qui est aujourd'hui au centre de la sécurité parce qu'on s'aperçoit que dans la plupart des attaques ou dans la plupart des vulnérabilités qui sont identifiées, c'est souvent avant tout un problème humain, des backups qui sont mal faits, un logiciel piraté, etc. Oui, l'humain, on dit que c'est le maillon faible, que c'est l'interface chaise-clavier, c'est ça ? C'est ça, et c'est dans 70% des attaques, je crois, ont une origine humaine. D'accord. Alors Jean-Luc Vimein, moi je me souviens qu'on s'était rencontré il y a quelques années sur un des navires câbliers de France Télécom Marine à l'époque, Orange Marine aujourd'hui, ces navires qui posent les câbles sous-marins. J'ai trouvé le domaine vraiment passionnant parce que je découvrais complètement l'existence de ces câbles, l'importance cruciale de ces câbles. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelles menaces pèsent sur ces câbles aujourd'hui ? A la fois, vous m'aviez parlé des encres de navires qui peuvent les arracher, mais aussi peut-être des attaques qui peuvent être menées contre les stations d'atterrissement, des choses comme ça ? Oui, alors ce qu'on peut faire d'abord, c'est planter un peu le décor. Donc les câbles sous-marins, c'est à peu près aujourd'hui 300 à 350 câbles dans le monde. Ça représente à peu près 2 millions de kilomètres de câbles qui relient tous les continents. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, à peu près 99,9% des données intercontinentales. Donc c'est une infrastructure vitale. C'est une infrastructure vitale qui est aujourd'hui principalement entre les mains des opérateurs. La plupart de ces câbles ont été déployés par des consortiums d'opérateurs. Alors c'est en train de changer. C'est d'ailleurs un autre aspect de la problématique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de ces câbles qui tombent entre les mains, notamment des GAFA, donc des Google, Amazon et Facebook, qui sont en train de réaliser une vraie incursion économique dans ce domaine. Et ce sont aujourd'hui des infrastructures absolument vitales, puisque je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 70% du trafic généré par les internautes français va vers les Etats-Unis. Entre l'Europe et les Etats-Unis, il y a à peu près 15 câbles sous-marins. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Chacun rempli de fibres optiques, de centaines de fibres ? Non, 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 non. C'est un nombre au contraire très très limité de fibres optiques. Il y a en moyenne 4 paires de fibres optiques dans chacun de ces câbles. Mais enfin avec des débits qui peuvent être très importants, puisque sur les derniers câbles qu'on est en train d'installer, on est sur un débit qui est de l'ordre de 30 terabits par paire. Et c'est vraiment une infrastructure vitale. Alors, ce n'est pas une notion qui est jeune. Les premiers câbles sous-marins, ils ont été posés dans les années 1850. Alors certes, à l'époque, c'était des câbles télégraphiques, mais on avait déjà fait le lien entre l'existence de ces câbles, leur fonctionnement, leur résilience, et puis l'intérêt des nations. En 1914, un des premiers gestes qu'ont réalisé les Allemands à la déclaration de guerre a été d'aller couper les câbles sous-marins de l'Angleterre qui servaient à établir le lien avec les colonies. Et aujourd'hui, on pourrait évidemment arriver à des situations de conflit où ces câbles seraient coupés de façon extrêmement agressive, notamment par des marines étrangères. Oui, on sait que les Etats-Unis ont modifié un de leurs derniers sous-marins pour avoir la capacité de sortir. Il y a une activité sous-marine intense autour des câbles sous-marins. Et puis c'est vrai qu'il y a des scénarios qui sont plus sournois, où on pourrait imaginer que dans des situations de crise entre l'Europe et puis d'autres blocs de pays, un certain nombre de câbles sous-marins puissent arrêter de fonctionner de façon extrêmement échelonnée, ce qui conduirait à une paralysie progressive de l'économie à travers une paralysie extrêmement rapide de l'Internet en Europe. Est-ce que les satellites sont incapables de gérer ça ? Alors les satellites sont totalement incapables de gérer ça. Ils n'ont pas les capacités nécessaires. Et en plus, je dirais que certains pays sont plus vulnérables que d'autres. Si vous prenez le cas de la Chine, par exemple, la Chine, ce n'est pas vraiment un Internet. Ce qu'il y a en Chine, moi j'appelle ça un Internet, un extranet national. C'est-à-dire que toutes leurs données sont stockées en Chine, les points de contact vers l'extérieur sont extrêmement limités. Donc si la Chine perd l'ensemble de ses câbles sous-marins, et elle en a demain, son intranet national va continuer de fonctionner. De la même façon, en Russie, la Russie a un Internet qui est beaucoup plus centré sur son territoire. Toutes les données de toutes les entreprises en Russie, par exemple, ont l'obligation de par la loi d'être stockées en Russie. Donc s'ils perdent leur liaison internationale, là non plus, ce n'est pas un drame. Nous, ce n'est absolument pas notre cas. Nous sommes extraordinairement dépendants des États-Unis. Nous sommes dépendants des contenus qui sont stockés aux États-Unis. Nous sommes dépendants des data centers qui sont extrêmement nombreux et qui sont pour la plupart d'entre eux situés aux États-Unis. Et donc cette infrastructure qui nous relie aux États-Unis, essentiellement celle-là, il existe évidemment d'autres câbles sous-marins qui vont vers l'Asie et l'Afrique, dont les pertes seraient problématiques. Mais plus, par exemple, si nous perdions les cas vers l'Afrique, ce serait beaucoup plus un problème pour les pays africains que pour les pays européens. Mais en tout cas, tout le monde, aujourd'hui, est extrêmement dépendant de cette infrastructure. D'accord. Alors, Guy Duplaquet, vous, vous travaillez donc sur les réseaux parallèles, entre guillemets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus concrètement en quoi ça consiste ? Et peut-être nous parler de ce qui existe déjà, peut-être d'expériences qui ont été vécues sur le terrain. Je sais que, par exemple, lors du crash de Germanwings, il y a quelques années, il y avait eu une bulle de communication déployée dans les montagnes pour pouvoir permettre au secours de communiquer. Ou le soir du Bataclan, des réseaux parallèles aussi qui ont été utilisés, puisque les réseaux publics étaient totalement saturés. Alors, effectivement, l'État et les forces de sécurité et de secours s'appuient aujourd'hui sur des réseaux radio, dont d'ailleurs le principal équipementier est bien connu ici à Toulouse, puisqu'il s'agit d'Airbus, qui, au fil de ses rachats successifs, a racheté Matra Communication, le concepteur initial du réseau. Ces réseaux sont bâtis sur des technologies qui datent du début des années 90, qui sont assez propriétaires, et aujourd'hui, ce sont des réseaux qui sont entièrement possédés par l'État. Une situation qui a des avantages certains. L'État en assure une maîtrise complète. Nous savons en assurer un premier niveau de maintenance. Les technologies employées ne sont pas complètement standardisées pour rester un petit peu positifs sur le sujet. Mais c'est également une série d'inconvénients qu'on peut décliner de la même façon. Il n'y a qu'un seul équipementier de référence pour nous aider à maintenir ces réseaux. Le coût est élevé parce que, justement, la technologie utilisée est essentiellement propriétaire. Nous sommes dépendants de la feuille de route de l'équipementier de référence pour garantir la durée de vie de ces réseaux, ce qui a conduit l'État à engager, il y a quelques années, une réflexion sur la modernisation initialement et, en réalité, le remplacement de ces réseaux radio-sécurité et secours. Il y a eu des retours d'expérience suite à des... Alors, effectivement, qui, ceci dit, ont montré leur efficacité. Guéric a cité le crash de la German Wings où on a réussi sans trop de difficultés à mettre en place une bulle tactique pour assurer une couverture d'une zone où il n'y a zéro réseau de communication en temps normal. C'était dans les Hautes-Alpes, c'est ça ? Absolument, tout à fait. Ou encore, à la suite de l'attentat du Bataclan, où, en dépit du fait que les réseaux publics aient pu être saturés ponctuellement pendant l'attentat, plusieurs milliers d'agents bleu, blanc et rouge des services de sécurité et de secours ont pu utiliser des moyens de communication radio sans difficultés opérationnelles majeures. Donc, c'est la continuité de l'information et de la décision de la chaîne de commandement. C'est quelque chose de crucial. C'est crucial, mais dans un contexte qui reste essentiellement tactique. Une des caractéristiques des interventions des forces de sécurité et de secours, c'est que si on a certes besoin, dans l'idéal, d'une coordination nationale de ces interventions, l'efficacité de ces interventions est d'abord et avant tout centrée sur une zone limitée. German Wings, comme le Bataclan, constituent de bonnes illustrations de cette situation. Lorsque des pompiers ou des SAMU ou même des policiers, des gendarmes interviennent, c'est sur des zones qui sont raisonnablement limitées. Ce qui fait qu'en termes de conception, notre première préoccupation, en cas de désastre majeur, c'est d'abord et avant tout de reconstruire une capacité tactique de radiocommunication avant de réfléchir à un lien entre le terrain et un centre plus lointain de commandement. Julie Gomme, justement, dans ce cadre-là, comment vous conseillez aux entreprises d'anticiper un retour à la normale, comme ce qui a été décrit pour l'État, mais au niveau des entreprises, ou à plus large échelle, le retour à la normale, c'est stratégique, comment ça se gère ? En ce moment, je travaille beaucoup sur les sauvegardes, sur les backups, je suis en train de faire de la recherche là-dessus, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que beaucoup d'entreprises, quand une vulnérabilité est publiée, vous entendez parler un peu parfois des zéro-day qui sont découvertes, que ce soit sur iPhone... Alors, zéro-day, c'est une faille particulièrement dure, parce que personne ne la connaît pas. Voilà, c'est une faille qu'on ne connaît pas, et donc, comme on ne la connaît pas, il n'y a pas de correctif encore qui existe, donc elle peut être exploitée. Quand elle est exploitée dans une entreprise, ce qu'on fait quand il y a un problème, typiquement, les cas de CryptoLocker, par exemple, qui vont verrouiller pas mal d'ordinateurs ou de serveurs dans une entreprise, on nettoie un peu et on restaure ce qu'on appelle les backups, les sauvegardes, qui permettent de retravailler normalement. Et l'autre gros point, c'est bien entendu tout ce qui est mise à jour de sécurité. Donc quand on connaît une vulnérabilité, quand on connaît une faille, souvent les éditeurs, que ce soit Microsoft, Apple, etc., ou des éditeurs de logiciels, publient des correctifs de sécurité pour que justement leur programme ne soit plus vulnérable à ces attaques. Or, dans les entreprises aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on attend... Alors, c'est normal d'avoir une durée de test pour savoir si ces mises à jour de sécurité vont bien s'appliquer au sein du système de l'entreprise. Par contre, on attend parfois 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour installer ces mises à jour de sécurité. Et c'est une période sur laquelle, eh bien, votre entreprise, elle va être vulnérable à cette attaque, puisque les attaquants connaissent la vulnérabilité à exploiter. Ils envoient à Thiers-Larigo partout dans le monde des fichiers vérolés, que ce soit par mail, en pièce jointe, ou que ce soit dans des programmes. Par exemple, quand on vous met Photoshop à disposition gratuitement sur Internet, les gens, c'est pas des philanthropes. Le code de ce Photoshop gratuit va contenir, j'essaie de l'expliquer de manière compréhensible, va contenir un petit bout de code qui va permettre à un pirate de prendre le contrôle de votre ordinateur ou de balancer une attaque. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec WannaCry en mai 2017, donc c'était l'année dernière. Je finis juste là-dessus. Il y a eu une vague d'attaques. 300 000 machines touchées dans 150 pays. Donc WannaCry, je sais pas, vous devez vous rappeler dans les médias de cette espèce d'écran rouge avec le gros logo qui disait « Votre ordinateur est verrouillé, vous pouvez plus rien faire, il faut payer pour restaurer. » Ça a arrêté des chaînes de production, ça a touché énormément d'entreprises en France et dans le monde, 150 pays touchés. Donc là, on se dit « C'est bon, ils ont compris. » Moi, j'ai plein de personnes qui sont venues me voir en me disant « Qu'est-ce qu'on fait pour les mises à jour de sécurité ? » On se dit « C'est bon, ils ont compris. » Sauf qu'en août 2017, trois mois après, bim ! Une nouvelle vague de WannaCry parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'étaient pas mis à jour alors que Microsoft, notamment, avait publié entre mai et août des nouveaux corps actifs, etc., appliqués dans l'urgence et ça n'avait pas été suivi. Et ça, c'est une gestion de la sécurité qui devrait être mieux faite dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les backups mais on devrait beaucoup plus s'intéresser aux mises à jour de sécurité qui sont souvent mises de côté. Merci beaucoup. Jean-Luc Vimain, vous avez, j'imagine, au quotidien des incidents. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe quand vous êtes face à un incident ? Comment est-ce que vous réagissez ? J'imagine qu'il y a différents niveaux de gravité, que vous pouvez envoyer peut-être un navire sur place ou vraiment faire sortir la cavalerie, entre guillemets, s'il y a quelque chose de grave. Oui, alors, ce qu'il faut réaliser, effectivement, c'est que ces câbles sous-marins, on a l'impression que c'est une infrastructure stable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est installée, elle fonctionne et puis voilà, il n'y a pas besoin de s'en occuper. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Les câbles sous-marins, ils sont coupés, ils sont coupés de façon extrêmement régulière, de façon extrêmement importante et si on n'était pas là pour les réparer, là aussi, en quelques semaines, Internet arrêterait de fonctionner. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre sous-marin ou des mouvements de plaques ou des interventions des poissons ? Alors, je peux vous raconter... Non, alors les poissons, ça c'est du fantasme. Le poisson bouffeur de câbles n'a pas encore été identifié, donc je pense qu'il est du côté du Loch Ness, enfin, ça doit être la même famille, enfin, bon, bref. Par contre, je peux vous raconter une histoire qui est tout à fait réelle, ça se passe le 4 mars 2018, c'est il n'y a pas tellement longtemps. On est en Guyane et il va se passer deux événements extrêmement importants en Guyane. Alors, le premier, c'est un lancement d'Ariane, ce qui mobilise toujours un peu de monde, mais beaucoup, beaucoup plus important, une élection législative partielle impliquant d'un côté la République en marche et de l'autre la France insoumise. Donc, vous imaginez la pression des États-majors parisiens, donc tout le monde est sur les charbons ardents pour savoir ce qui va se passer en Guyane. Alors, la Guyane est reliée au reste du monde par deux systèmes de câbles. Un premier câble est un câble qui a été posé dans les années 2000 qui s'appelle Américas II, qui est un câble qui part de Cayenne et qui va en fait longer toute la côte de l'Amérique du Sud. Il descend jusqu'au Brésil et de l'autre côté, il va remonter en gros jusqu'à New York. Bon, voilà. Et puis, de l'autre côté, un système beaucoup plus compliqué qui implique un câble terrestre qui va rejoindre la... qui va relier plus exactement la Guyane au Suriname. Donc, c'est un câble qui passe au milieu de la jungle, dans un fleuve, avec une partie en plein milieu de jungle. Et puis, on arrive au Suriname, à Panamarito, où là, on rejoint d'autres systèmes de câbles qui vont permettre de faire remonter le flux jusqu'à Miami. Voilà. Et avec ces deux liens, on essaye de faire fonctionner la Guyane. Et donc, le 4 mars, à 10 heures du matin, on perd le câble principal. Donc, le câble Américas II est coupé à 18 kilomètres de la plage et la Guyane perd 50% de ses capacités de trafic. Donc, on reroute immédiatement le trafic sur le système terrestre. Et puis, effectivement, on active un navire de réparation. Donc, on va chercher le câblier de maintenance le plus proche. Alors, il se trouve qu'à l'époque, il était à Curacao, à 4 jours de mer. Donc, on lui donne un ordre de reroutage immédiat et le navire prend la direction de Cayenne pour venir réparer. Alors, la Guyane se portait déjà pas très très bien parce que le système de câble terrestre était un peu court en termes de capacité. Donc, l'Internet était congestionné. Ça ne marchait pas très très bien. Mais enfin, on survivait à peu près. Et 24 heures plus tard, on perd le câble terrestre. Donc, coupure du câble terrestre. Alors là, la Guyane, totalement isolée. Totalement isolée. Et comme deux opérateurs mobiles n'ont pas de cœur de réseau mobile en Guyane, ça voulait dire que les réseaux mobiles étaient même incapables de passer un appel local. Donc, je ne vous raconte même pas la situation. Donc là, ça téléphonait de tous les côtés. Il n'y avait malheureusement pas des tonnes de trucs à faire puisque le navire était déjà en route pour venir réparer le câble. Donc, on a armé une expédition de secours à Dodom. Et puis, l'expédition est partie de Guyane, donc de Courroux dans la jungle pour aller réparer le câble. Ce qu'ils ont fait 12 heures plus tard. Ça leur a pris un peu moins de temps. Le deuxième câble était coupé dans la jungle. Le deuxième câble était coupé dans la jungle. Donc, on a réparé dans la jungle. En fait, il y avait un coup de foudre qui était tombé sur un arbre et le câble avait cramé. Donc, on rétablit la situation. Puis là, on se dit, bon, ben voilà, c'est bon, c'est fou. Et là, deux heures plus tard, on perd la partie sous-marine de ce deuxième lien. Deux fibres optiques sur le câble. On ne sait pas très bien pourquoi. S'interrompent. Le câble faisait 12 paires optiques et deux paires tombent en rade. Donc là, on reroute le trafic. Il restait dix paires fonctionnelles. Donc, on reroute le trafic et on rétablit le truc. Bon, voilà. Alors là, ça a à peu près fonctionné. Et puis, quelques jours plus tard, le navire est arrivé à réparer le câble. Et on a à ce moment-là, d'ailleurs, il a réparé les deux câbles. Il a d'abord réparé le premier câble Américas 2 qui avait été coupé. Une coupure franche, donc probablement une encre de navire. Et par contre, ce qui était intéressant, après, il est parti récupérer, réparer le deuxième câble, la partie maritime du deuxième lien. Et donc, il nous a remonté, il nous a envoyé des photos. Ah, j'ai des jaunes. Ouais, c'est un peu ça. Et en fait, la photo était hyper intéressante parce qu'on voyait que le câble avait été râpé par en dessous. Et ça, c'est typique, effectivement, d'un mouvement tellurique sous-marin. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un tremblement de terre et c'est le sol qui a bougé sous le câble. Ça a fait comme une immense râpe qui a attaqué le câble et la partie externe du câble a été endommagée. L'eau est rentrée, ce qui expliquait pourquoi il n'y avait que deux paires sur les douze qui avaient été attaquées et coupées. Et là aussi, on a réparé. Donc voilà un peu ce qu'on fait au quotidien pour maintenir les communications au niveau international. Merci beaucoup. Alors, je vais encore poser une ou deux questions, mais après, je donnerai la parole à la salle. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à des questions de votre côté. Guy Duplaquet, vous, comment vous voyez ? Il y a souvent un dilemme pour ceux qui créent des réseaux un peu stratégiques comme ça. C'est où est-ce qu'on va se fournir demain avec la diminution des fournisseurs souverains, français, fiables, européens, etc. Comment vous voyez ce dilemme-là ? Est-ce que dans le réseau que vous préparez pour demain, vous avez des défis à relever de ce côté-là ? Par exemple, pour éviter d'utiliser du matériel d'origine chinoise ? Alors, effectivement, c'est toujours un problème de trouver le bon équilibre entre les nécessités qui existent autour de la politique industrielle, de la sécurité nationale, mais également la nécessité d'utiliser de manière rationnelle quelque chose qui est extrêmement rare, qui est l'argent public, rare et précieux. Il faut donc concevoir des systèmes qui sont particulièrement résilients, qui sont efficaces pour répondre aux besoins quotidiens des services d'urgence et de sécurité, mais également qui satisfont les nécessités en matière de souveraineté, notamment de souveraineté numérique et d'efficience de la dépense publique. Parce que, par exemple, une puce qu'on peut trouver à 2 dollars chez un fabricant à Shanghai ou à Shenzhen peut coûter jusqu'à 200, 300, 400 dollars si elle est fabriquée ou en tout cas développée en France ? Alors, c'est certain que quand on demande quelque chose qui est non standard, il est fabriqué à petite échelle et il est beaucoup plus onéreux. Effectivement, si on veut, de manière matérielle, introduire des spécifications, des spécificités de sécurité, on va se retrouver avec des coûts qui sont élevés. Alors, le caractère spécifique, c'était le choix qui avait été fait au début des années 90 sur les réseaux sécurité et secours. En termes de reconception, on est plutôt actuellement sur une philosophie qui est un petit peu opposée. On va plutôt rechercher la standardisation la plus importante possible pour bénéficier d'un écosystème le plus large possible, mais incluant bel et bien des équipementiers, des intégrateurs, des opérateurs nationaux, si c'est possible, européens au moins. avec un équilibre à trouver entre une trop forte ouverture qui nous expose à des attaques, une trop forte fermeture contre une trop forte fermeture ou trop forte spécificité qui, certes, limiterait la surface d'attaque, mais qui augmenterait de manière significative les coûts. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase de Guillaume Poupard qui est le patron de l'agence de cyberdéfense en France qui dit qu'il faut toujours faire preuve d'une saine paranoïa ? La paranoïa, c'est une maladie professionnelle dans l'administration. Je pense que Guillaume en est dans la sécurité aussi. Quand on travaille dans la sécurité et dans l'administration, on en est doublement victime. C'est une maladie professionnelle dont il faut avoir conscience, qu'il faut s'efforcer de cultiver, mais également de surmonter. Alors Guillaume, chose promise, chose due, parlons un peu de jeux vidéo puisque vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Comment un jeu vidéo peut transformer notre ordinateur en base d'attaque ? Je crois qu'il y a une poignée de slides aussi. Il y a quelques images à montrer. Qui existent, voilà. Je me suis amusée à travailler un peu il y a quelques temps sur des ordinateurs de joueurs, des ordinateurs de gros gamers qui, du coup, souvent vont télécharger des jeux sur Internet. Et comme je vous le disais, pour les jeux, c'est pareil que le Photoshop craqué. La personne qui vous met ça à disposition, c'est pas un philanthrope, c'est pas quelqu'un qui est sympa et qui veut juste que vous profitiez du jeu. Il doit bien en avoir quelques-uns. Mais c'est aussi des gens qui vont avoir besoin de votre ordinateur. Donc avec un petit exercice tout bête, souvent ce que je fais, ces ordinateurs de gamers, on éteint, on redémarre en bloquant tous les services au démarrage. Donc normalement, rien ne se lance au démarrage de l'ordinateur. On démarre l'ordinateur et on lance un petit outil qui s'appelle WireShark. Bon, le nom, vous n'avez pas à le retenir, c'est pas très grave, mais qui vous permet d'analyser le trafic sur un réseau. Et donc vous pouvez le faire au niveau d'une machine aussi et identifier les connexions entrantes et sortantes. Donc si aucun programme ne se lance au démarrage, normalement, à part peut-être une petite mise à jour Windows qui peut se faire sur un PC Windows, il devrait y avoir rien qui ne se passe. Pourtant, ce qu'on peut voir là, par exemple, c'est un exemple, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de connexions entrantes et sortantes. Donc on va pousser plus loin, on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est, parce que vous voyez là, vous avez une liste d'adresses IP, donc source et destination. Donc la destination, c'est souvent mon ordinateur que j'ai devant moi. Et la source, c'est les connexions qui vont entrer. Ou l'inverse, ça peut être des connexions qui vont de cet ordinateur à l'extérieur. Seulement, normalement, il n'a pas envoyé de la donnée à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit quand on jette un oeil à ces IP, donc on va avoir un autre slide, je crois. Donc là, c'est un peu fun with flags. On s'aperçoit qu'on a des IP qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors attention, ça ne veut pas spécialement dire que les personnes qui sont derrière ces réceptions de données ou ces échanges de données viennent de ces pays-là. Ils peuvent passer aussi par des proxys, etc. Mais en tout cas, les connexions entrantes et sortantes de cet ordinateur, alors qu'en apparence, rien ne rentre, rien ne sort, peuvent venir d'Angleterre, de Roumanie, on en a même de Belgique. J'en avais trouvé une aussi qui venait de Corée, avec... Alors je crois que ça se voit, ça ne s'affiche pas, tant pis. Mais voilà, on a des connexions qui rentrent et qui sortent de tous les côtés alors qu'elles ne devraient pas. Et qu'est-ce qui se passe ? D'où ça vient ? Avec un peu d'analyse, on s'aperçoit que ça venait d'un ou plusieurs de ces jeux qui ont été piratés. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Dans le code de ces jeux-là, vous avez un petit bout de code qui a été rajouté par la personne qui vous le met à disposition. Et ce petit code, ma mission est d'exploiter telle ou telle vulnérabilité. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est 90% des attaques en entreprise sont des attaques qui portent sur des vulnérabilités de plus de 3 ans. Donc on parlait des mises à jour de sécurité qui n'étaient pas faites. Là, c'est quand même assez énorme. Il y en a qui doivent passer des sales quarts d'heure quand les attaques sont analysées après coup. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui doivent passer des sales quarts d'heure et quand c'est du gros, du très très gros comme par exemple avec WannaCry, on a des cellules de crise. On voyait hier soir le documentaire sur les astronautes. Il y en avait un qui disait « Tiens, il y a eu le feu dans la station Mir. On a voulu prendre la navette pour s'enfuir. Il y avait aussi de la fumée. Il y avait le feu qui était là. Qu'est-ce que tout le monde a fait ? » On a réagi. On a mis les masques et puis chacun a fait son boulot dans le calme. Dans les cellules de crise dans l'entreprise, c'est pas ça. C'est la décharge d'adrénaline dans tous les sens et ça peut souvent être la panique suivant ce qui va être touché au niveau du matériel ou au niveau des données. Alors ce qu'il faut faire chez soi tout bêtement, déjà, on va éviter de télécharger des logiciels craqués ou les vérifier. Ce que vous pouvez faire quand vous les téléchargez, c'est d'abord les passer un coup d'antivirus dessus pour voir s'il y a des virus, des malwares connus dans ces logiciels-là. À minima, ça peut vous aider. Il vaut mieux pas le faire de toute façon parce que d'ailleurs, c'est aussi puni par la loi, je vous le rappelle. Mais si vous le faites, voilà, à minima, un coup d'antivirus. Moi, ce que j'avais proposé à ces étudiants-là pour faire un peu de tests, c'était d'avoir ce qu'on appelle une sandbox avec un ordinateur, un vieil ordinateur qui ne sert que pour ça, donc à télécharger un certain nombre de logiciels, les tester, voir si tout ça est secure, lancer ces jeux-là même en mode dégradé pour voir si ça tourne et s'il n'y a pas de problème sur des connexions entrantes, sortantes, surveillées avec un wireshark et si effectivement, il y a des connexions qui rentrent et qui sortent et qu'il y a une exploitation de cette machine-là, du coup, ne pas installer ce programme sur leur ordinateur principal. Voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement, alors ça me rappelle, quand on avait fait une couverture du point sur la cyberguerre, j'avais interviewé pas mal de responsables qui parlaient sous couvert d'anonymat et un responsable informatique d'une très grande compagnie ferroviaire européenne que je ne citerai pas, qui n'a pas voulu être cité, m'avait expliqué que tout le système informatique était truffé de trous et qu'il était tout à fait possible de mettre deux trains face à face sur la même voie et qu'ils sont obligés de fonctionner comme ça parce que ça coûte trop cher de faire recertifier le système informatique et donc, il m'a dit clairement qu'il fonctionnait comme ça en espérant que les hackers ne verraient rien. Alors, c'est pas que ça coûte trop cher, c'est qu'on choisit de mettre l'argent ailleurs. Voilà. Alors, ce n'est pas la compagnie nationale française auquel tout le monde pense, c'est une autre. Alors, je vais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions déjà parmi vous ? Monsieur au premier rang ? On va vous apporter un micro. On vous apporte un micro. Bonjour. Moi, j'avais une question pour M. Villemin. Aujourd'hui, on a une quantité limitée de câbles sous-marins qui arrivent directement en France et on sait que le Brexit se rapproche à grands pas. Est-ce que cela crée une opportunité pour vous aujourd'hui dans le déploiement des câbles sous-marins ? Alors, il y a actuellement une opportunité dans le développement des câbles sous-marins, mais elle n'est pas liée au Brexit. Elle est plutôt liée à l'âge d'un certain nombre de câbles sous-marins. Beaucoup de câbles sous-marins ont été lancés en construction dans les années 2000 au moment de la bulle Internet et tant au niveau technique qu'au niveau économique, ils arrivent en fin de vie. Et comme je l'ai dit aussi, il y a de plus en plus besoin de trafic ou de capacité de trafic entre l'Europe et les Etats-Unis. Les GAFA investissent massivement. Ce sont eux qui ont aujourd'hui les plus gros besoins. donc effectivement, il y a une nouvelle génération de câbles qui est en train d'arriver, extrêmement puissant, extrêmement moderne. Et la question, c'est où vont atterrir ces câbles ? Donc nous, nous nous battons pour faire atterrir ces câbles en France puisqu'un câble, en fait, il n'arrive jamais tout seul. Il arrive avec un écosystème qui permet de développer un peu l'attractivité numérique du territoire sur lequel il atterrit. C'est le cas par exemple à Marseille. Aujourd'hui, à Marseille, vous avez une très grosse plaque d'atterrissage de câbles sous-marins. Vous avez des câbles qui arrivent d'Afrique. Vous avez des câbles qui arrivent d'Asie via le canal de Suez. Vous avez tous les câbles qui arrivent également du Moyen-Orient. Donc c'est devenu un point d'échange au point d'ailleurs que le point d'échange d'Internet de Marseille est maintenant le plus gros d'Europe et le plus gros est passé devant Francfort. Donc c'est vraiment important et nous, on essaye de faire en sorte que ces câbles arrivent en France. Alors je dois dire que dans le domaine, la France a une politique d'attractivité que je qualifierais de moyenne au mieux sachant que par exemple il y a d'autres pays qui eux subventionnent carrément l'atterrissage des câbles sous-marins sur leur territoire. On en est très loin. Nous on les taxe. Mais bon, voilà. D'ailleurs juste après je vais rejoindre les gilets jaunes version maritime. Un peu de gilets jaunes et prairies là. Non, non, mais sérieusement c'est vraiment une catastrophe parce qu'il y a un manque de vision autour des enjeux autour de ces câbles sous-marins alors qu'effectivement on est, et vous avez tout à fait raison, au tout début d'une nouvelle vague d'investissement et si on loupe cette vague d'investissement et bien les prochains câbles sous-marins ils seront ailleurs et en tout cas pas chez nous. Alors juste, il n'y a pas de câbles sous-marins à Toulouse évidemment mais si je me souviens bien il y a quand même un nœud réseau assez important avec Toulouse IX, c'est ça ? Je ne sais pas, corrigez-moi mais il y a un cœur de réseau à Toulouse. Il y a un point d'échange d'Internet, un IPX, il y en a un peu partout dans le monde mais encore une fois ils sont de taille plus ou moins variable. Il n'y en a que trois celui de Marseille comme je l'ai dit est aujourd'hui extrêmement poussé par les câbles sous-marins. Alors après il y a une opportunité aussi on est en train de regarder du côté de Bordeaux on aimerait bien faire des choses du côté de Bordeaux en atterrissage de prochains câbles sous-marins et on essaye en tous les cas de convaincre un certain nombre de GAFA d'atterrir de ce côté-là aujourd'hui. Donc pas dans la Garonne ? Pas dans la Garonne. Une autre question peut-être ? Alors, monsieur au fond, oui ? Alors le micro. Il y a un interrupteur ? Non, non, non. Parce qu'il y a du stream et donc on sait bien d'entendre votre question. On ne vous entend pas encore. Ressayez. C'est une attaque, peut-être. Allez-y. Non, deux questions très simples. Je voulais savoir justement s'il y avait des moyens de solidifier physiquement les nouveaux câbles. J'imagine que vous travaillez dessus. Et autre question, est-ce qu'on fait quelque chose pour réduire notre dépendance justement à ces câbles, avoir des systèmes qui ressemblent un petit peu plus à ceux de la Russie ou de la Chine, c'est-à-dire être moins dépendants des serveurs américains ? C'est la première fois qu'on réclame de ressembler plus à la Russie et à la Chine sur le plan d'Internet. Non, je pense que c'est deux très bonnes questions. Alors, la première, malheureusement, augmenter la résilience d'un système de câbles, c'est compliqué. En France, officiellement, c'est la Marine nationale qui a dans ses missions la protection des câbles sous-marins. Mais bon, il s'arrache les cheveux, quoi. Protéger un million de kilomètres de câbles sous-marins avec 15 frégates de premier rang qui sont quand même engagés un peu partout. Ce n'est pas de la tarte. Et ce n'est pas une menace virtuelle. Il y a eu, il y a peu de temps, toute une série d'articles au sujet d'un intérêt extrêmement malsain d'un certain nombre de bâtiments russes, bâtiments de surface et bâtiments sous-marins autour des câbles sous-marins dans le monde, y compris les nôtres en Méditerranée. Ce n'est pas du tout une menace virtuelle. C'est une vraie réalité. On n'est pas dans la science-fiction. Donc, pour augmenter la résilience d'un système de câbles, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a une première qui est d'augmenter le nombre de câbles. On est plutôt parti dans la direction inverse aujourd'hui. Pour des raisons économiques, on est plutôt en train de faire moins de câbles plus puissants, ce qui, en termes de sécurité, n'est pas une bonne approche. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle des câbles gris. Ce seraient effectivement des câbles secrets qui seraient installés par certaines organisations entre certaines destinations et qui ne figuraient sur aucune carte. Par définition, ils sont gris, donc je ne sais pas s'ils existent ou pas. Voilà. Après, la question de la localisation des données et de la résilience de nos systèmes informatiques, je pense que c'est une vraie question, là aussi. Certains pays, et il y en a de plus en plus, font des lois pour obliger les données cruciales pour un pays à être localisés sur le territoire du pays. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Je ne suis pas en train de parler de dictature. l'Allemagne a établi un certain nombre de règlements dans ce domaine et ils ont obtenu de Microsoft, par exemple, qu'un certain nombre de serveurs Office 365 soient installés en Allemagne et sont dédiés au marché allemand, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas interconnectés avec les réseaux de Microsoft à l'international, ce qui permet de garantir que les données des entreprises qui sont stockées chez Microsoft le sont en Allemagne. En France, ça n'existe pas. Je pense qu'on peut effectivement le regretter. Alors après, au niveau des entreprises, juste pour ajouter un petit truc... On vient de me faire signe de conclure, mais je vous laisse bien sûr la parole. Ça va être très difficile de le faire au niveau des entreprises parce que de ce côté-là, on a de plus en plus d'entreprises qui vont voir du côté du cloud, que ce soit du côté d'Amazon, de Google, etc., ou de Microsoft, donc elles externalisent. Et si on va voir sur du Microsoft en lui disant on veut que ça soit en Europe, on veut que ça soit en France, moi j'ai des entreprises comme ça qui veulent du Microsoft, en Europe. Alors oui, on a de la belle documentation, mais dès qu'on demande des autorisations d'audit qui sont prévues par les contrats, c'est la croix et la bannière pour pouvoir les auditer, pour pouvoir vérifier que ces données-là restent bien en Europe. Donc attention aussi à ça, attention aux fautes, bonne idée. Les risques, il faut vraiment les identifier en amont et bien réfléchir à tout ça. Alors, Guy Duplaké, le mot de la fin, peut-être, comment vous voyez comment on peut optimiser aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une mesure à prendre particulière selon vous ? Alors en fait, une mesure, non. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour maximiser la résilience d'un système, il ne s'agit pas, dans le cas général en tout cas, d'identifier une solution et une seule. C'est un ensemble de petites mesures, on parle de défense en profondeur, assez régulièrement en matière de sécurité des systèmes d'information qu'il faut envisager. Donc, multiplier les systèmes, multiplier les technologies, trouver les bons équilibres entre un mode citadelle, une sécurité renforcée à un endroit donné et au contraire, des murs peut-être plus faibles individuellement, mais empiler les uns derrière les autres pour ralentir plutôt qu'arrêter complètement un attaquant. Merci beaucoup. Je crois que certains d'entre vous ont des vols ou des trains à prendre, donc on va devoir vous libérer maintenant. Merci beaucoup d'avoir été présents pour cette table ronde et merci d'applaudir nos intervenants. Je signale en une seconde pour les éventuels fans de science-fiction dans la salle que le point Pop, qui est un service du point, vient de sortir un hors-série science-fiction avec plein d'articles sur Asimov, Barjavel, H.D. Wells, etc. N'hésitez pas, c'est une très belle lecture. Et c'est en kiosque. Merci. Et on se retrouve cet après-midi à partir de 14h pour découvrir les dernières avancées contre le cancer, des innovations incongrues ou l'école du futur. A tout à l'heure.